Dernier rappel. Maintenant, déclaration des députés. Je remarque que j'ai volé 10 secondes, donc je vais attendre 10 secondes. Député de Scarborough, Rivière-Rouge, merci. Nous, les Ontariens, vivons dans le meilleur pays au monde. Ailleurs, dans le monde, veulent être ici parce qu'au Canada, on peut vivre de façon harmonieuse. Mais il y a un jeu vidéo avec un concept en Ontario. C'est un jeu qui nous définit, qui s'appelle le sale petit chinois. Ils utilisent des stéréotypes négatifs envers les Chinois. L'objectif du jeu, c'est d'utiliser tous les moyens possibles dans un restaurant et en nourrissant les clients avec des chiens et des chats. L'entreprise qui est responsable ne veut pas être non politiquement correcte. Je demande à Google et à Facebook de ne pas distribuer ce jeu en Ontario parce que ces jeux sont racistes. Nous avons un secrétariat de la lutte contre le racisme et nous voulons mettre fin à ces entreprises racistes. Récemment, mon nom de la fédérale de député de Hamilton Mountain a annoncé qu'il va déposer un projet maintenant de député à Ottawa pour s'assurer que les pensions sont protégées et lorsque les entreprises font faillite, les entreprises ont utilisé une loi du Canada pour empêcher que les employés ne touchent leur passion, comme Nortel, U.S. Steel. On le voit maintenant assiseuse. Tous les travailleurs ont accepté de diminuer leur salaire pour que l'entreprise cotise un régime de retraite et finalement leur enlever le tapis sur leurs pieds après des décennies de travail et les travailleurs se retrouvent au bout de la ligne alors que les actionnaires se préoccupent d'eux-mêmes et non des employés. C'est inacceptable. Aujourd'hui, je voudrais rappeler à tous les députés de cette Chambre d'une motion qui a été débattue l'année dernière. La motion du député d'Oshawa a demandé à l'Assemblée législative d'Ontario de demander au gouvernement du Canada de déposer un projet de loi à l'automne. Cette motion a été adoptée par l'Assemblée. Et je demande aux députés d'agir maintenant. Veuillez contacter votre homologue fédéral et de leur dire que l'Ontario a besoin pour appuyer ce projet de loi et maintenant des députés. Déclaration de député Clinton-Lawrence. Merci. Avant de commencer, je vais appuyer mon collègue de Scarborough-Rivières-Rouge sur cette condamnation de cette publicité raciste. Je veux parler d'un événement exceptionnel qu'on a eu dans ma circonscription hier soir. Il y a eu plus de 400 personnes qui se sont montrées pour appuyer le Centre culturel qui s'appelle le Centre Columbus. Ce sont les équipes sportives, les aînés et autres qui se sont présentés de ne pas toucher ou détruire le Centre Colombo qui comporte la Galerie nationale et le Jardin. Nous sommes d'accord avec le Conseil qui a rejeté la demande de démolir ce centre et de construire cette nouvelle installation proposée par l'Église catholique ou le Conseil scolaire catholique. Je voudrais féliciter tous les organisateurs et autres personnes et le maire également. John Tory s'est présenté et il s'est dit préoccupé par le fait de la destruction du Centre Colombo. Et puis, il y avait également des néo-démocrates qui disaient de ne pas démolir le Centre Columbus. Niagara-Ouest-Landbrook, la semaine dernière, j'ai parlé du loge où 50 lits seront déplacés vers Hamilton, dans une région où les temps d'attente sont presque à un niveau record. Pendant le week-end, j'ai participé à une manifestation locale. Nous ne voulons pas que cet établissement soit démolé. Nous ne voulons pas que cet endroit Maple Crest Village soit détruit. Un grand nombre de personnes verront une diminution de leur nombre d'heures et certains employés auront désormais un travail à temps partiel. Il manque 135 heures et ce sont les résidents qui écapent. Les personnes ont besoin de ces soins pour s'assurer d'avoir le bon médicament au bon moment. Les résidents oublient leurs limitations, y compris l'alimentation. Ils ont besoin d'aide dans leurs activités au jour le jour. Le gouvernement libéral a dit qu'ils étaient engagés à financer les établissements de soins de longue durée. Maintenant, un grand nombre d'aînés et de seniors n'ont pas accès à ces soins. Ils souffrent de la part des politiques du gouvernement à cause de l'augmentation de faire des affaires dans la province ou du gaspillage après 14 ans de mauvaise gestion de la part du gouvernement qui rend la vie plus difficile de ceux qui ont besoin de soins. Nicole Bolton. Merci, M. le Président. C'était un honneur pour moi de participer à une cérémonie de plantation d'arbres dans une école de ma circonscription. C'était une façon de célébrer Charlie Tuttle, qui a été un directeur principal de Lively. Je voudrais remercier Miss Tuttle et sa famille et ses fils qui se sont présentés. C'était un moment de célébrer le 50e anniversaire et le 60e anniversaire de l'école Lively de l'école. La plantation d'arbres a été rendue possible grâce à la générosité de la quincaillerie de Arbes Canada et d'autres sponsors, ainsi que des épiceries qui ont donné suffisamment de gâteaux pour nourrir les bénévoles. Derrière cette célébration, on savait très bien qu'on célébrait une autre victoire, la victoire des élèves, des familles, des travailleurs de la collectivité qui ont réussi à maintenir l'école ouverte l'année dernière en ce moment-ci. L'avenir était difficile. Comme beaucoup d'écoles hors du centre, certaines écoles étaient prévues pour la fermeture, mais nous avons réussi à maintenir l'école ouverte. Cela nous permet... Je voudrais remercier à toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. Hier, les grands frères et les grandes sœurs ont célébré 20 ans de service. J'étais très fier de faire partir de cette célébration. Les grands frères et les grandes sœurs ont été fondés par Jack Monday en 1967 et ont créé un centre d'amitié pour toutes et chacun. Cette agence a dispensé des services à la collectivité pendant longtemps, et cela a un impact important à long terme sur un grand nombre de personnes. Grands frères et grands sœurs continuent d'avoir des programmes pour desservir la collectivité qui a besoin de ces services. Des événements comme le hockey sur route ou un thé par thé continuent d'avoir davantage de collectivités locales et cela permet de recueillir des fonds pour ces agences. L'année dernière, cet organisme a pu donner des services à plus de 500 jeunes et moins jeunes. Je voudrais remercier tous les bénévoles pour leur travail, pour le travail qu'ils font, et je les félicite pour ce jalon important. Duffin-Calden, merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom des résidents de Duffin-Calden et de féliciter le modèle. Cet avenir, on a eu un centre des Olympiques d'été. Le club a eu une compétition de golf au Jason's Carta, a été membre de la compétition. J'ai eu l'occasion de participer à cet événement parce qu'il a gagné la médaille d'or Jason's Carta. Et il fait un excellent travail lors des Jeux paroles. Il a été en mesure de parvenir trois autres athlètes pour participer aux Jeux d'été. Et il organise également un organisme de charité. Jason a publié un leak qui s'appelle l'armoirie de Jason. Cela a été un magnifique effort pour la collectivité. Si je gagne, si je ne peux pas gagner, je serai courageux. Ils ont été en mesure de faire davantage au cours des Jeux olympiques et des Jeux paroles olympiques. C'est une excellente possibilité de développer l'estime de soi. Je remercie tous les athlètes, leur famille, pour ces Jeux d'été qui ont été réussis. Je leur souhaite la meilleure chance possible au moment des Jeux paraolympiques d'hiver qui se dérouleront à Sous-Sainte-Marie. Je suis d'accord tout à fait avec vous. Déclaration de député, députée de Barry. Merci. J'ai parlé en cette chambre comment les services de santé mentale sont importants. Pour moi, c'est toujours une priorité. Aujourd'hui, je voudrais féliciter un comité qui a consacré beaucoup d'efforts à cet égard. Trois années, Jack Hoff a commencé à planifier ce qui est devenu un veloton pour recueillir des fonds en matière santé. Quelqu'un a été inspiré par Terry Fox. Initialement, il voulait recueillir 10 000 $ pour le centre de santé Royal Victoria. La Russie a recueilli cinq fois plus d'argent à la fin. Avec l'appui de sa mère et de son père, de ses grands-parents et de sa famille et de ses amis, Zach a complété le 400 kilomètres le 10 septembre pour sensibiliser la population au Suisse. Il a déjà recueilli 80 000 $. Il a eu la chance de rencontrer le premier ministre et le lieutenant, le gouverneur général. C'est une inspiration pour toutes et chacun. Parce que Zach n'a que 13 ans, il recevra une récompense pour sa participation à la ville de Berry. Au nom de la chance, je voudrais remercier Zach pour cette réalisation exceptionnelle. Il remercie lui et sa famille pour avoir appuyé l'hôpital local et de sensibiliser la population à la santé mentale. Je voudrais le remercier. Merci, Zach. Déclaration de député Whitby-Oshawa. Je voudrais féliciter le spas de Whitby, qui a fait une différence pour des milliers d'autres enfants qui souffrent d'autisme. James est parmi les 3 000 enfants sur une liste d'attente pour fréquenter le centre pour jeunes qui a commencé dans les années 80, conçu pour dispenser plus de 400 enfants et jeunes avec des besoins particuliers. Avec le temps, la demande de services a augmenté et Grandview a fait maintenant beaucoup de difficultés à satisfaire aux besoins de la population. James a décidé d'aider en faisant un vélo à Ottawa pour recueillir deux fonds. Et au moment où il est arrivé à Ottawa avec son père, il avait déjà recueilli 10 000 $ de dons. Ces fonds seront recueillis, seront utilisés pour les coûts d'exploitation du centre Grandview, ainsi que pour les programmes exceptionnels et services qui sont dispensés. La collectivité est venue appuyer James à l'arrivée à Ottawa, à appuyer le monde. Imaginez un enfant de 9 ans, un enfant qui est sur la liste d'attente. James a fait la différence pour tous ses enfants. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Je remercie tous les députés de l'arrivée à Ottawa, à cause de l'arrivée à Ottawa, à cause de l'arrivée à Ottawa.